Les monuments qui se détériorent, c'est comme si la France faisait naufrage, surtout après la guerre. Quand je suis passé là-bas en 1964, il y avait encore beaucoup, beaucoup de ruines en France. On avait rebâti Brest à la Haute, mais ce n'était qu'une ville en ciment. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de destructions. En Allemagne, c'était encore pire. Alors, la hantise des destructions, due à la guerre, et dans ces trois hommes-là dont je vous parle ce soir, André Malraux, Albert Camus et Louis-Ferdinand Céline, ces gens-là sont aux prises avec le fantôme de l'histoire. Contrairement à James Joyce, vous savez que j'aime beaucoup, il est un point de référence pour moi, qui nous dit que l'histoire est un cauchemar dont il lui tarde de s'éveiller. Et contrairement à Schopenhauer, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup influencé le... Comment pourrait-on dire? Le désenchantement moderne, quand il disait l'histoire et le grand carnaval du sang péternel pareil. Vous voyez l'écho, la grandeur ici du jugement porté sur l'histoire. Mais ces gens-là, ici, sont dans l'histoire jusqu'au cou. Parce qu'ils ont mangé du rat à Paris, ou parce qu'ils ont traversé l'Allemagne en flammes sous les bombes, ou parce qu'ils ont subi des interrogatoires pénibles et ont failli y laisser leur vie. Parce qu'ils ont cherché partout un sens qu'ils n'ont pas trouvé. Ce sont des agnostiques, au fond, qui pleurent le fait de ne pas voir l'absolu dans leur scotch ou leur soupe, comme moi. Vous savez pourquoi je ne crois pas à la transcendance divine? Parce que je marche avec Dieu, parce que ma vie est imprégnée d'absolu. Pourquoi je croirais à quelque chose qui m'est évident, familier et quotidien? Pourquoi prier? Puisque je n'ai qu'à mettre mes mains dans cette pâte, que j'appelle le tissu cosmique de la félicité. Mais si j'aime ces gens-là, c'est parce qu'ils préparent la voie du jovialiste. On ne peut pas rester désenchanté toute sa vie. Il faut réenchanter le monde. C'est beau, ça. Hein? C'est beau. Oui. Et c'est cette magie-là qui caractérise la philosophie jovialiste. Hum hum. Merci. Merci.